et a ré eu cette sixième, enfin qui peut être la première aussi, qui insuffle tout l'itinéraire, avec… – Cette fameuse sentence, cette devise. – Alors la dame, qui est toujours bien centrale, très recueillie, alors on dit la dame, encore une fois, elle a toujours des atours différents, une coiffure différente, un visage différent, mais c'est toujours la même, sous des apparitions multiples, c'est aussi l'éternel féminin, et la dame, dans un geste extrêmement délicat, avec, sous un voile même, transparent, transmet, fait glisser le long d'un voile transparent, tous ces bijoux, ces colliers, enfin ces magnifiques, souvent qui sont en forme, d'ailleurs on voit des cabochons en forme de fleurs, puisqu'on est vraiment dans ce royaume des floraisons, dans un petit coffre, une petite cassette que tient la petite, la suivante, et elle fait presque l'axe central de cette tente d'apparat, qui est d'un bleu azur, sur laquelle ruissellent des larmes d'or, donc à la fois, en effet, l'alchimiste s'y retrouvera, on est vraiment en l'œuvre rouge, mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est cette inscription, à mon seul désir, en lettres d'or. Et alors, ce qui est troublant, c'est qu'on a retenu la plupart du temps que, à mon seul désir. Déjà, on va pouvoir parler du désir, mais là, je le dis tout de suite, parce qu'on peut le voir de près et le revoir, l'inscription totale, c'est, à mon seul désir, suivi d'une lettre I, I majuscule. Et personne, bon... – Mais c'est effectivement étrange, oui, dame. – À mon seul désir, I, un, c'est vraiment ce I unique, c'est vraiment la mention de l'imprononçable, de l'innommable. On sait bien qu'on voit là que le désir de cette dame, de cette âme, arrivée à ce point, n'est pas de rencontrer l'homme de ses rêves, mais c'est en effet l'âme qui va vers son union mystique. Et Dante, par exemple, en parle, en effet, que la façon de nommer Dieu, c'était de dire I. C'est à la fois l'un. On est dans, en effet, on n'arrive pas à la fin, puisqu'il n'y a pas de fin, mais à ce rassemblement, à cette convergence, et à cette montée de tout se créer vers l'unité. – D'ailleurs, oui, vous voyez dans les tresses, que ce soit celles de la dame qui la sont cachées, ou que ce soit l'entrelacement de la corne, comme justement ce symbole de la convergence. – Oui, oui, mais c'est ça, il y a le vertical et le courbe, tout est tressé menu-menu, c'est ça qui est magnifique, et ce qui, puisque moi j'aime beaucoup aussi tous les animaux, alors il faudrait parler encore de plusieurs choses, mais il y a sur cette dernière, parce qu'on pourrait en parler vraiment très longuement, et ce n'est pas fini, et je n'ai pas, moi, la vérité sur cela, c'est simplement une approche, un ressenti, une expérience, ou un grand rêve, une grande résonance personnelle. Mais il y a un petit bichon blanc qui accompagne la dame, et là, lui, il est monté, il est exaucé, il est sur un petit tabouret. Lui aussi, il participe, il participe aussi de cette élévation. Il est convié au grand festin comme toutes les créatures. Voilà, en haut, on n'en a pas parlé jusque-là, mais dans d'autres tapisseries de cette série, on voit une chasse importante. Il y a le héron, il y a le faucon et le héron. Alors le faucon, on le sait, c'est vraiment le symbole de l'esprit, avec regard perçant qui fonce sur sa proie. Et ce qu'on appelle le héron, lui, qui à la fois vit sur terre et dans l'air, enfin même dans les eaux aussi, mais c'est un animal qui est aussi très vertical. À un moment, même, on le voit juste sur une patte, comme s'il avait résolu sa propre dualité. Il est aussi très droit et unitaire, unifié. Et le héron, qui est apparemment la proie traditionnelle, enfin fréquente du faucon, il ne l'attrape jamais. Mais c'est ce qu'on appelle, et toujours en haut des scènes, des tapisseries, et c'est ce qu'on appelle la chasse de haut vol. Et c'est ce à quoi aussi chacun de nous est convié, voire exhorté. Et sur cette dernière tapisserie, on voit que le faucon lui-même, jusque-là, il était libre, on ne savait pas d'où il venait, à qui il appartenait. Et là, on voit qu'il a un anneau à une des pattes. Donc il appartient à maître. Et le maître est certainement le maître qui se trouve derrière la tente, c'est-à-dire derrière la tapisserie, c'est-à-dire derrière l'apparence des choses sensibles. De l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir, voilà.